de vous faire savoir que nous avons parmi nous, Son Excellence, M. le Président de la République d'Usaïre. Et je prie, M. le Chef du Protocole, de bien vouloir accompagner Son Excellence, le Général Mobutu Sese Seko. Coucou. Gébendou. Jusqu'à la tribune. M. le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole à cette tribune. Je ne peux m'empêcher en outre de vous féliciter au nom des ressortissants des pays appelés communément du Tiers-Monde de votre brillante élection en qualité de Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je ne doute pas que grâce à vos qualités d'hommes d'État confirmées, vous assumerez ces lourdes fonctions avec compétence à la grande satisfaction de cette Assemblée et à la fierté des pays dits du Tiers-Monde. En lisant votre biographie, j'éprouve aussi un grand plaisir, une grande fierté de savoir que vous êtes un ancien journaliste comme moi-même. M. le Président, M. le Secrétaire Général, M. les ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, Le peuple zaïrois, regroupé tout entier au sein du mouvement populaire de la Révolution, Notre parti national m'a chargé de présenter, à travers cette auguste Assemblée, les remerciements des citoyennes zaïroises et des citoyens zaïrois à l'Organisation des Nations Unies. Si une infime minorité des pays membres de cette organisation avaient refusé de participer à l'opération Congo à l'époque, la grande majorité a cependant mis spontanément des troupes à sa disposition ou est intervenue financièrement pour cette opération, ce qui a permis de maintenir la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. Aux uns et aux autres, à travers l'Organisation des Nations Unies, le Zahir dit grand merci. Je saisis également cette occasion pour rendre hommage aux secrétaires généraux de l'Organisation mondiale qui en sont véritablement la cheville ouvrière et qui en assure la gestion journalière. Mes pensées vont spécialement à M. Daga Marshall, mort en service commandé pour notre importante organisation et pour la République du Zahir. Mes hommages s'adressent ensuite à Hugh Tanks, son successeur, qui s'est dépensé corps et âme pour le maintien de la paix dans le monde et qui s'est montré particulièrement attentif à la cause zahiroise. Je me félicite enfin de la désignation de M. Kurt Ward-Waldheim en qualité de secrétaire général de l'ONU à qui je souhaite une carrière aussi bruyante que fructueuse. M. le Président, tout le monde sait quelles ont été les circonstances d'accession de mon pays à l'indépendance. En 1960, le Zahir, qui s'appelait alors Congo, s'est effondré en une nuit comme un château de cartes. Plusieurs experts en matière de colonisation avaient conclu activement non seulement à une sorte d'incapacité congénitale du peuple zahirois, mais également démontré par là que l'indépendance des pays neufs était une mauvaise opération. Nous étions présumés et jugés incapables de nous gouverner sans l'aide des colonisateurs. Mais, à notre avis, cet accident du Zahir était prévisible. Malgré que, dans l'acte de Berlin de 1885, le bassin du fleuve Zahir était ouvert au monde entier. De plus, à l'accession du Zahir à l'indépendance, mon pays, 80 fois plus grand que son ancienne métropole, comptait moins de 10 cadres nationaux ayant terminé leurs études universitaires. Et dans l'administration, l'armée, le secteur privé, il n'y avait pas un seul cadre zahirois. C'est pourquoi nous avons vécu de 1960 à 1965 une époque néfaste pour notre peuple et nous sommes obligés de reconnaître que l'anarchie, le chaos, le désordre, l'inconscience et l'incapacité régnait en maître au Zahir. Certains d'entre vous consultent peut-être le dictionnaire pour connaître la définition du mot anarchie. Alors qu'au Zahir, nous l'avons tellement vécu que nombre de personnes croyaient que le mot anarchie était une invention zahiroise. C'est pourquoi tout désordre dans n'importe quelle partie du monde était baptisé du nom de congolisation. Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est, les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Les uns voulaient nous recoloniser économiquement tandis que les autres voulaient nous dominer idéologiquement. Le Zahir, qui est passé d'un chaos indescriptible à un pays organisé et gouverné, a fini par reconnaître à partir de sa malheureuse expérience ses véritables amis. Interprétation des problèmes qui se posent à nous tous. nous commencerons d'abord par notre propre continent l'Afrique car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser. Les premiers Blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques comme on en demande au cheval, au bœuf, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au XIXe siècle les allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même. » C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépessèrent comme des vautours le continent africain. « Il n'y aura plus de razia esclavagiste qui leur coûtait cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par Sénégrier. Le Noir n'a plus à échapper au razia, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le Noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir, donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mot de Dublin. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. A partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, les mercenaires blancs payés par certains pays avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zahir. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zahir, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zahir. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût à un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition, non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'état du Zahir que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévoit actuellement en Angola, en Rhodesie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui ? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. sans démocratie, sans aucune force militaire, son seul record est le taux le plus élevé d'un alphabète en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN, car ce pays avec ses colonies est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Le volume d'investissements et de capitaux venant de l'Occident augmente de jour en jour dans les colonies portugaises. La construction du barrage de Cabo Rabassa qui servira à alimenter en grande partie la République sud-africaine monte sans équipe que les puissances intéressées s'opposeront toujours à la libération et à l'indépendance des pays précités. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de l'Information, le docteur Conny Mulder a récemment déclaré que la République sud-africaine était prête à apporter son soutien militaire à tous les pays d'Afrique australe, y compris le Mozambique et les autres territoires portugais pour combattre ce qu'il appelle le terrorisme, entendez la lutte héroïque des nationalistes africains. Le docteur Mulder faisait cette déclaration au moment où il effectuait un voyage en Rhodesie pour inspecter les unités de l'armée sud-africaine combattant auprès des forces rhodésiennes contre les patriotes d'Ibamboué. Entre les deux colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique, s'est développée il y a quelques années une situation presque aussi similaire, mais en tout cas scandaleuse, je veux parler de la Rhodesie. Un certain matin, nous avons appris par la presse qu'après plusieurs discussions secrètes entre le gouvernement de sa très gracieuse majesté britannique et les colons britanniques installés en Rhodesie, ceux-ci s'étaient rebellés contre leur gouvernement, leur pays et leur souveraine et que les autorités de la Grande-Bretagne étaient incapables de faire changer d'avis leurs compatriotes d'Afrique. La Grande-Bretagne a comme devise « Dieu est mon droit ». Ce qui, je suppose, signifie que le rôle du gouvernement de ce pays est de faire régner la justice là où il en a l'autorité. En survolant l'histoire de ce grand peuple, on constate qu'il a largement justifié l'existence de cette devise et qu'il a même outrepassé la simple justice pour la confondre avec ce qu'il pouvait appeler le seul droit de la Grande-Île. Pour s'en convain, il suffit de se rappeler d'innombrables mouvements de rébellion et d'indépendance si violemment matés par la Grande-Bretagne au cours de son histoire. Pour l'Afrique, l'exemple du Kenya est frappant. En effet, l'injustice du gouvernement britannique qui réservait à ses colons les meilleures terres de ce pays entraîna une révolution légitime des Mao-Mao. cette révolution fut sauvagement matée par une boucherie de près de 15 000 personnes. Le cas des États-Unis d'Amérique qui ont vaillamment lutté pour conquérir l'indépendance est trop connu pour être développé ici. Partout, au Kenya, aux Indes, en Guyane, à Chypre, à Aden, en Palestine, à Gibraltar, à Anguilla, la Grande-Bretagne a utilisé la force pour faire valoir son autorité partout sauf comme par hasard en Rhodesie. Et pourtant, les Africains de Rhodesie comptant sur la justice de ce grand pays avaient fait confiance au gouvernement britannique mais, hélas, ils durent d'échanter. C'est ainsi qu'un jour, 2000 manifestants noirs qui s'étaient nichés dans les arbres aux abords de l'aéroport de Solisbury pour accueillir le premier ministre Harold Wilson, entonnait une mélopée dont les paroles disaient, je cite, nous sommes des nègres, des orphelins de Rhodesie, personne ne nous aide, personne ne nous aime, fin de citation. Les policiers blancs répondaient, je cite, laissez donc ces damnés sains, laissez-les remonter d'où ils viennent, fin de citation. Voilà pourquoi nous dénonçons le racisme, il est prémédité, il est ignoble, il est inhumain. On a souvent parlé de sanctions économiques pour réduire la sécession en Rhodesie, mais en réalité, la Grande-Bretagne protège son ami de l'OTAN, le Portugal, et celui-ci protège à son tour ses amis colons britanniques de Rhodesie. Et, ils arrivent paradoxalement, non pas à décourager les sécessionnistes, mais à asphyxier un pays indépendant, je cite, la Zambie. La Grande-Bretagne, qui se considère comme le pays le plus traditionnellement démocratique, défenseur des libertés fondamentales et des droits légitimes de l'homme, accepte, tolère et implicitement soutient ces 200 000 sujets rebelles qui, contrairement aux règles élémentaires de la démocratie, maintiennent encore dans l'esclavage 4 millions de Noirs. La situation des territoires portugais et britanniques se prolongent jusqu'en Afrique du Sud. Ce pays est le seul sur cette terre des hommes où les Blancs ont élevé la ségrégation au niveau d'institutions. Et le terme apartheid n'existerait pas dans le langage humain si les Blancs n'étaient pas en Afrique du Sud. Au lieu d'être logique avec eux-mêmes, en laissant les Blancs et les Noirs séparés, chaque groupe se développant de sa manière, les Blancs poussent leur barbarie en exploitant l'homme noir comme du temps de l'esclavagisme suranné. C'est ainsi que grâce à une main-d'oeuvre quasi gratuite, 420 000 Noirs extraient à la main les deux tiers de la production mondiale de l'or au profit des Blancs. Que ces Noirs d'Afrique du Sud n'ayant ni droit de grève, ni droit syndical, ni droit tout court qui avaient demandé une augmentation dérisoire de leur salaire tenant compte du cours mondial actuel de l'or ont été purement, simplement et sauvagement abattus par les autorités sud-africaines. La République sud-africaine nargue l'organisation des Nations Unies depuis plus de 20 ans sur le problème de la Namibie. Et la chose la plus grave que les racistes sud-africains font actuellement c'est la balkanisation de ce grand territoire africain. Face à ce complot contre l'Afrique indépendance, trois pays les plus directement visés essayent de coordonner leurs efforts afin d'assurer d'une part leur propre sécurité et d'autre part afin que les pays actuellement occupés soient libérés. J'en profite d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à mes frères Julius Nyerere et Kenneth Kaounda pour leur sagesse et leur détermination à la cause de la libération africaine. La mise en commun de nos moyens dans le cadre d'une conférence tripartite permanente permettra, j'en suis convaincu, la création d'un axe de dissuasion Kinshasa, Loussaka, Dar es Salaam. Tous ceux qui aiment l'Afrique doivent aider la Tanzanie, la Zambie et le Zahir à assumer leurs responsabilités. Monsieur le Président, le Zahir s'est associé à plusieurs reprises à d'autres États africains pour convaincre et persuader les racistes de l'Afrique australe de sortir de leur mauvais chemin, notamment par le manifeste de Loussaka. À cette attitude de bonne volonté, il nous a été opposé un mépris total. Aujourd'hui que nous avons la stabilité politique, économique et sociale, nous ne pouvons nous sentir heureux chez nous tant que nos frères d'Angola, de Mozambique, de Zibamboué, d'Afrique du Sud et de Namibie, voire encore sous le joug des colonialistes portugais, des colons britanniques de Rhodesie et des racistes sud-africains. D'ailleurs, le Zahir est le trait d'union entre plusieurs pays de l'Afrique centrale. Il est entouré de pays francophones, anglophones, lusophones, arabophones. Franz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zahir. En conséquence, c'est un devoir politique impérieux pour le Zahir que de donner sa contribution matérielle et militaire à tous ces pays voisins qui sont encore assujettis par les colonialistes de tous bords. Aussi, les filles et les fils du Zahir m'ont-ils chargé de vous dire qu'à partir de maintenant, le Zahir tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de Franz Fanon, le Zahir est prêt à prendre toutes ses responsabilités. tous les pays. Tous les pays. Disent nos amis, seront, je l'espère, de notre côté et de façon tangible car, pour nous, même la passivité dans ce domaine équivaut à la complicité. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices et nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le combat de la libération africaine possède aussi ses moments de satisfaction et c'est avec enthousiasme que nous avons salué la naissance d'un nouvel État indépendant, la Guinée Bissau et le Zahir sont presse d'appuyer la candidature de ce nouvel État comme membre de notre organisation. Il est évident que le Portugal se sent diminué par cette nouvelle victoire de l'Afrique car, malgré son appartenance à l'OTAN, malgré la quantité d'armes et de troupes pour maintenir la Guinée-Bissau sous sa coupe, les filles et les fils de ce pays viennent de bouter hors de leur territoire national le colonialiste portugais et toute nouvelle intervention du Portugal en Guinée-Bissau doit être considérée comme une pure agression envers un État indépendant. Monsieur le Président, chaque continent a ses problèmes. L'Afrique a les siens. C'est la situation que je viens de vous décrire. Mais, il y a un autre problème qui intéresse aussi au plus haut chef notre continent. C'est la situation au Moyen-Orient. Il s'agit sans détour de la question israélo-arabe. La situation qui prévaut dans cette partie du monde est sans doute la plus complexe et la plus délicate qui se soit posée à l'humanité. A écouter les protagonistes, on est tenté de conclure que la base de départ admise par tous et la résolution 242 du 22 novembre 1967. Mais, chacun en a son interprétation et en tout cas personne ne l'applique. Vous vous demandez certes quelle est la position du Zahir. Chez nous, avant de prendre une décision, nous essayons d'analyser objectivement les faits. il nous semble enfantin et irréaliste de croire au mythe de jeter à la mer le peuple israélien. Ce peuple existe et il a droit à la vie. Mais, il est aussi vrai que le peuple palestinien a le même droit que le peuple israélien, c'est-à-dire d'avoir une patrie et de vivre en paix. Il est donc inadmissible que les réfugiés de 47 soient délogés pour devenir les doubles réfugiés de 56 et qu'en 67 ils deviennent les triples réfugiés. Le peuple juif qui a souffert du nazisme et de toutes sortes de racisme devrait comprendre mieux que quiconque la souffrance des réfugiés palestiniens qui n'ont plus de patrie depuis un quart de siècle. Plus d'une fois, Israël a exigé des frontières sûres et reconnues mais aucune fois Israël ne les a mentionnées car 1956 a remplacé 1947 et 1967 a remplacé 1956. Peut-être que demain d'autres frontières seront exigées. C'est ainsi que le peuple arabe pense à son tour qu'il risque d'être rejeté à la mer mais cette fois-ci à l'océan indien. Au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il existe trois sortes de réflexes. Le réflexe de la peur pour le peuple israélien. Le réflexe du désespoir pour le peuple palestinien. Le réflexe d'humiliation pour le peuple arabe. Voilà, à notre avis, comment le problème est posé. Ces derniers temps, quand un pays africain prend une décision souveraine dans le conflit israélo-arabe, les autorités israéliennes déclarent que cette décision vient purement et simplement des pays arabes et qui pisaient que les dirigeants africains ont reçu en échange une somme d'argent pour prendre une telle décision. De telles déclarations sont graves et injurieuses. Par ailleurs, on ne peut manquer de s'étonner de la visite que le ministre de l'Intérieur et de l'information de l'Afrique du Sud raciste le docteur Conny Mulder vient d'effectuer en Israël. Ce fait nous donne beaucoup à réfléchir quant à l'orientation de la politique africaine d'Israël et partant de l'avenir de ses relations avec l'Afrique indépendante. Le Zahir qui se trouve à l'heure du choix doit dissiper l'équivoque et lever une sorte d'ambiguïté à cause de sa vocation africaine. Par conséquent, le Zahir doit choisir entre un pays ami Israël et un pays frère l'Egypte. Or, entre un ami et un frère le choix est clair. Et nos décisions sont prises en toute indépendance et en dehors de toute pression. C'est pourquoi, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zahir, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. et Et ce, et ce, jusqu'à la récupération par l'Egypte et d'autres pays arabes concernés de leur territoire actuellement occupé. Monsieur le Président, tout comme le Moyen-Orient, dont nous venons de parler, l'Asie est depuis plusieurs dizaines d'années déchirée par des guerres atroces. Cependant, nous nous félicitons de l'évolution de la situation au Vietnam et au Laos. Et à ce sujet, il faut reconnaître honnêtement le courage politique du président des États-Unis d'Amérique et de son gouvernement pour avoir compris qu'une victoire militaire était impossible malgré les moyens mis en œuvre. En ce qui concerne le Cambodge, nous croyons que ce qui est valable pour le Vietnam et le Laos doit aussi l'être pour ce pays. Je souhaite ardemment au peuple cambodgien de retrouver rapidement la paix intérieure. Quant au problème coréen, la République du Zahir entretient d'excellents rapports avec les deux entités, celle du Nord et celle du Sud, qui se partagent les suffrages du peuple coréen. C'est pourquoi nous suggérons à tous les membres de notre organisation de s'abstenir de toute action tendant à élargir le fossé entre les deux, mais plutôt de les aider à suivre la voie qu'elles se sont librement choisies, c'est-à-dire celle de la réunification. En attendant, on peut les admettre comme observatrices. Et si la voie de l'unité que nous souhaitons vivement réussie, il va de soi qu'on se trouverait devant une seule nation coréenne représentée par une seule délégation. Et si, hélas, la voie actuellement recherchée n'aboutissait pas, il faudrait se rendre également à l'évidence et admettre deux délégations comme nous venons de le faire pour les deux Allemagnes. Le Zahir estime que l'entrée des deux Allemagnes aux Nations Unies est une contribution au maintien de la paix dans le monde. C'est pourquoi il salue par ma voix la présence dans cette salle des délégués de ces deux pays. En ce qui concerne la conférence sur la paix et la sécurité en Europe, suivant les informations en notre possession, cette sécurité concerne aussi le bassin méditerranéen. Mais qui dit bassin méditerranéen dit aussi pays riverains. Ce qui entraîne fatalement l'association à ses travaux de pays frères d'Afrique, à savoir l'Egypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Monsieur le Président, permettez-moi de vous entretenir maintenant des problèmes qui nous tiennent à cœur au sujet des relations économiques internationales entre les pays riches appelés communement pays développés et nos pays appelés arbitrairement pays du tiers-monde. Je vous parle ici bien sûr en tant que représentant de mon pays, mais aussi en tant que dirigeant africain et ressortissant de ce qu'on appelle le tiers-monde. Aux Haïrs, nous contestons cette appellation de tiers-monde qui, pour nous, n'a pas de sens logique. Car, si on veut lui trouver une définition économique, c'est-à-dire parler de pays à système capitaliste qui constitue une catégorie, et de pays à système collectiviste qui en constitue une autre, cela voudrait dire que tous les autres ne sont ni capitalistes ni collectivistes, ce qui n'est pas tout à fait exact sous l'angle économique. Car certains pays dits du tiers-monde suivent soit le système capitaliste, soit le système collectiviste. On ne peut non plus justifier l'appellation de tiers-monde sous l'angle géographique ni sous l'angle de population. Car le tiers-monde ne constitue pas le tiers de l'humanité, mais plutôt les deux tiers. C'est pourquoi nous trouvons... C'est pourquoi nous trouvons qu'en fait, le terme de tiers-monde s'accompagne d'une idée de mépris. Et par conséquent, cette appellation est surannée. Pour les gens qui l'ont inventée, il existe des pays qui forment le bloc de ce qu'on appelle l'Ouest et les autres qui forment le club de ce qu'on appelle l'Est. En dehors de cela, on met tous les autres dans le même panier sous le vocable de tiers-monde. Le mépris qu'éprouvent certains pays colonialistes ne s'arrête pas là. Car ils avaient commencé par appeler les pays dits du tiers-monde pays arriérés. Les auteurs eux-mêmes, trouvant ce terme trop fort, ont cru l'améliorer en lui substituant celui des pays sous-développés. Et maintenant, soi-disant pour éviter des susceptibilités diplomatiques, on nous appelle pays en voie de développement. Aux Aïe, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Peut-on appeler pays développés ? Des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air. Faut-il appeler pays sous-développés ? Ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés. Où l'on compte moins de cas de suicide, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques. Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zahir, mon pays, comme sous-développé. Car mon peuple est discipliné, travailleur, digne et fier. Alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que les spécialistes de l'économie occidentale l'entendent, quand ils veulent bien l'avouer. Les Etats-Unis d'Amérique se trouvent à la tête du club des dix pays les plus riches du monde. Ils l'ont prouvé en débarquant les premiers un homme sur la Lune. Mais on ne dit jamais que les neuf autres sont sous-développés par rapport aux Etats-Unis. On dit tout simplement comme nous qu'ils sont en retard d'équipement par rapport aux USA. Ce qui précède prouve que le concept pays en voie de développement est un propre et un faux prétexte. Car chacun de nous a toujours un plus équipé et un moins équipé que lui et que nous sommes tous en perpétuel développement, c'est-à-dire en fait en voie de développement. D'autre part, ceux qui se disent développés devraient se rendre compte de la prise de conscience par les pays sous-équipés de leurs conditions. En effet, ces derniers ont fini par comprendre que la division du monde n'est pas fonction de l'idéologie ou du degré d'industrialisation des différents pays. Le monde se divise en deux camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale. Ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploité et pillé d'autres pour s'enrichir. Et c'est de la logique mathématique. Quand le riche exploite le pauvre, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût-ce qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que, paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. En effet, quelles sont les formes d'assistance ? On peut en distinguer notamment trois. Les bourses d'études pour les étudiants. L'assistance en personnel. L'assistance financière. Quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre, cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche. Il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre consente à donner un supplément, c'est-à-dire, en fait, un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche. Il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants. Aux Aïrs, par exemple, nous les logeons, nous les véhiculons, nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour. Quant à leur salaire, la moitié est transférée mensuellement quant à leur compte dans les pays d'origine. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts de salaires des travailleurs expatriés. Toujours dans le cas du Zahir, chaque année, nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transferts salariés des coopérants techniques. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipement et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, ils restent dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Je suis convaincu Je suis convaincu que dans ce domaine précis, nous ne parlons pas le même langage. C'est pourquoi si réellement les pays riches veulent aider les pays pauvres, ils doivent les mettre à l'abri de crédits fournisseurs, de bureaux d'études et d'espaires internationaux. Je m'explique. Pour un oui, pour un non, des commerçants sans scrupules de l'Occident nous proposent des crédits fournisseurs tous azimuts. Ils peuvent vous vendre du papier, des cigarettes, de l'eau et même du vent, avec soi-disant des facilités de paiement, sans tenir compte de l'aggravation de votre endettement extérieur. Les pays riches ne devraient pas seulement se préoccuper d'aider leurs industries à exporter à n'importe quelles conditions. Mais ils doivent également tenir compte de la situation financière des pays importateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, Aïrois, nous préférons le terme d'équipement à celui de développement. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous sommes en retard d'équipement par rapport à beaucoup de pays du monde. Cela est dû surtout à un manque de cadre suffisant. Ce déficit en cerveau a créé une catégorie d'individus qu'on appelle les experts. Les dix experts devraient être appelés pour un travail précis et pour un temps limité, en attendant la formation de leurs homologues. Mais, au lieu de se considérer comme des éléments de conjoncture, ils tiennent à s'attacher à leurs fonctions, notamment en travaillant en vase clos, cachant les dossiers pour qu'on ait éternellement besoin d'eux. Quant au bureau d'études, ils sont comme la langue des hommes, la meilleure et la pire des choses. S'il est vrai, c'est un bon bureau d'études pour faire une étude utile au pays. Il est aussi vrai, hélas, que chaque bureau d'études ne fait pas souvent son travail pour aboutir à une solution, mais pour identifier de multiples problèmes qui suscitent de nouvelles études. Beaucoup de bureaux d'études ne font donc pas leur travail pour solutionner un problème, mais pour se ménager de nouveaux marchés. Si j'émets des critiques sur l'organisation d'assistance technique, ce n'est ni pour le plaisir de le faire, ni que je ne remercie pas sincèrement tous ceux qui ont aidé mon pays à sortir de cette difficulté, mais parce que j'estime qu'il y a d'autres voies plus désintéressées et plus efficaces. Je n'en veux pour preuve que la coopération sino-zaïroise. En effet, depuis le mois de janvier de cette année, le Zahir vit une expérience unique dans le domaine de la coopération. Il s'agit de l'aide que la Chine consent à mon pays. Aux assistants techniques chinois, nous ne payons pas de billets d'avion et nous n'effectuons aucun transfert salarial dans leur pays d'origine. Les experts chinois adoptent le mode de vie de leurs homologues Zahiroua. Le chinois se déplace, loge et se nourrit exactement comme son homologue Zahiroua. Dans le domaine de l'assistance financière, la Chine nous a accordé un crédit important à très long terme et sans intérêt. Voilà, à mon avis, un bel exemple à suivre quand on veut aider un pays sous-équipé. Nous devons avoir toujours présent à l'esprit que le monde se trouve à la croisée des chemins. Il n'est plus divisé par l'idéologie, même pas tellement par les races ni par la géographie politique, mais par des moyens économiques. Et c'est là que réside aujourd'hui le véritable nœud des relations entre les pays du monde. Plus d'une fois, les pays pauvres ont lancé des cris d'alarme auprès des riches pour comprendre leur situation précaire dans le monde économique d'aujourd'hui. Le dernier sommet des pays non alignés à Alger, dont le compte rendu sera donné à cette tribune par le président en exercice, Boumedienne d'Algérie, a souligné sans équivoque le danger de laisser persister une telle situation d'une injustice flagrante. Nous avons plus d'une fois dénoncé le scandale de la détérioration des termes de l'échange. Et certains théoriciens de l'Occident, pour se donner une conscience tranquille, essayent de démontrer que la qualité des produits finit à augmenter, alors que les matières premières étaient restées les mêmes. que donc, il est logique que les produits élaborés se vendent beaucoup plus cher que les matières premières. De telles théories dénotent une mauvaise foi manifeste. Prenons un exemple. Dans la constitution d'un repas, on peut avoir de la viande, des légumes, des fruits, du café, du thé. On peut considérer que ces produits n'ont pas beaucoup changé depuis des années. mais les prix des produits des pays riches, la viande par exemple, galopent dans des proportions inquiétantes, tandis que le café et le thé restent toujours sujets à des fluctuations permanentes. Le caoutchouc que nous produisons est moins cher que ce qu'il coûtait il y a 20 ans, tandis que les pneus que nous achetons n'ont jamais cessé d'augmenter de prix. Le pétrole produit par les pays sous-équipés se vend moins cher que l'eau minérale produite par les pays équipés. Tout cela a comme conséquence l'amélioration sensible du niveau de vie des pays équipés au détriment des pays sous-équipés. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, les paysans des montagnes de Kivu qui cultivent le thé sont toujours pieds nus alors que les responsables de Lipton qui commercialisent le thé zahirois se prélacent dans les meilleurs palaces du monde. Je pense que cette injustice vient du fait que les pays riches sont en même temps juges et partis, car ce sont eux et eux seuls qui fixent les prix de nos matières premières et les prix de leurs produits finis. Cette situation est souvent aggravée par la politique des grandes sociétés multinationales qui, quand elles investissent dans un pays donné, elles ne s'intéressent pas à celui-ci mais uniquement à leur profit. Et quand ces sociétés s'installent chez nous, elles ne créent pas une nouvelle société mais une autre société. j' outside de l'association qui sait qu'elle ait de loire, je t'aime Et puis Lauren, il fait continuer toujours plus mensonge qui fesseur könnte blur sur les vrais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501